bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez la forme bienvenue sur ma chaîne christophe voyant c'est bien je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot alors c'est dans l'air du temps nous allons aussi nous intéresser à savoir si nous sommes nous entrons dans une période où eh bien nous sommes aux portes de nouvelles relations si nous entrons dans une période de nouvelles relations qu'elles soient on va dire personnelles amoureuses professionnelles etc etc si nous sommes dans une période de réorganisation s'il est judicieux finalement de se projeter dans ces directions là voilà si ça peut vous aider au quotidien et je suis regardé pour moi même eh bien on va regarder tout ça ensemble avec cette guide avec ces outils divinatoire qui vont nous permettre de réaliser cette guidance encore une fois bien sûr si vous arrivez pour la première fois ici je vous souhaite la bienvenue je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube bien entendu merci de mettre un petit pouce vers le haut qui va devenir bleu au moment où vous avez cliqué dessus voilà ça permet de faire connaître un peu ces vidéos et puis ça fait toujours plaisir de recevoir votre votre soutien n'hésitez pas également à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux puis bien sûr vous avez tous les liens utiles dont celui pour me consulter pour vos questions personnelles dans la description de la vidéo bien eh bien on va regarder tout ça tout ça tout ça tout ça ensemble on va sortir le tarot de marseille et le pendule pour sort pour détecter les énergies et puis ensuite nous ferons l'interprétation de ce que nous allons trouver allez je mets toutes les arcades ici j'essaie de mettre toutes les arcades de manière à ce qu'elles soient visibles pour vous et voilà c'est parti allez je prends le pendule et puis nous allons sortir les énergies merci Merci. Bien, bon, eh bien, le pendule a parlé, donc nous allons regarder ce que ça donne. Hop, j'enlève ça, et puis nous allons saisir les arcanes pour lesquelles le pendule s'est manifesté. Voilà, alors, je sors quoi ? Le jugement. On sort souvent ce type d'arcane en ce moment, donc il y a une espèce de message qui revient continuellement sur les tendances du moment, sans doute les façons de réagir, alors qu'il y a du jugement en dix périodes d'attente quand même, donc à la question est-ce qu'il faut entrer dans une espèce de frénésie immédiate, que ce soit en termes de réorganisation de vie, de rencontres et tout, le jugement a tendance à nous dire on a déjà fait les actions, ou alors si elles ne sont pas faites, il est temps de s'y mettre, mais normalement les actions sont déjà faites, les dés sont déjà achetés, et donc on est plutôt visiblement dans une période d'attente de juste retour des choses, alors ça va venir, la réponse va venir déjà, elle nous est dit ici, par ces gens qui sont ici, par l'univers, donc il y aura juste retour des choses, donc ce changement va intervenir, et puis j'ai sorti comme vous avez pu le voir juste après pour confirmer cette arcane, ou pour l'expliquer, j'ai sorti cette arcane sans nom, du tarot basque, qu'on appelle la mort ou l'arcane sans nom, qui vient donc nous annoncer des changements, des bouleversements, qui s'annoncent plutôt positifs, bien entendu, on le voit ici avec cette arcane la justice, qui nous dit que ça va nous permettre de retrouver une forme d'équilibre, d'amélioration des choses, et bien oui, je sors le monde, donc c'est plutôt une amélioration, bon voilà, je sais à l'instant T au moment où on parle, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, et ça reste quand même assez complexe, cette année 2023 aura été de toute façon complexe, donc voilà, ça c'est bon à noter, et je vous ai sorti le monde avec cette arcane du tarot basque, mais nous l'avons sorti ici avec le tarot de Marseille, je dirais qu'on entre dans un trimestre, de changements plutôt positifs, nous pouvons nous attendre à recevoir des réponses assez positives et qui vont nous permettre de changer de cap, qui vont nous permettre véritablement de changer de cap, et donc d'arriver à quelque chose de beaucoup plus serein, c'est ce que l'on voit notamment ici avec cette arcane la tempérance, donc c'est bon de noter, des choses qui vont venir se remettre en place, des événements, des tournures dans notre vie qui avaient pu nous paraître sortir de toute logique, et c'était souvent d'ailleurs sans doute sorti d'une quelconque logique, le fait par exemple que nous ayons pu faire beaucoup d'efforts dans telle ou telle direction, dans telle ou telle occasion, et puis ne pas avoir de résultat, ça sortait de la logique, parce que souvent nous avons fait exactement ce qu'il fallait faire et comme il fallait le faire, donc voilà, et on va avoir l'occasion de remettre les choses en place, les idées en place, c'est donc d'avancer plutôt sereinement et positivement, il y a des choix à faire, il va falloir se décider dans un second temps à avancer vers ces nouvelles directions qui vont nous être proposées, donc pour répondre à la question, est-ce qu'on est dans une période de réorganisation et de changement ? Alors je vais dire que visiblement, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, et donc ces guidances s'adressent également à beaucoup de monde, donc c'est assez difficile d'avoir une réponse très très précise, mais quand même on voit qu'on est plutôt là dans un premier temps, je pense sur le trimestre qui vient, en tout cas, voilà, sur une période où on va plutôt être en attente et dans une période de réception, de juste retour des choses, des choses que nous avons faites, d'accord, qui vont nous permettre de retrouver et de rétablir un équilibre, on doit accueillir ça avec une certaine sérénité, parce qu'on va être véritablement récompensé, et on va récompenser les lauriers de nos efforts et de ce que nous avons fait, donc c'est pas vraiment une période de recherche de nouvelles solutions et de nouvelles personnes ou de changement d'organisation, ça veut pas dire qu'elle va pas se produire, mais on va dire que c'est les actions que nous avons menées par le passé, nos décisions du passé qui vont amener ce changement, qui va intervenir, mais finalement nous sommes prêts à l'accueillir, puisque donc nous l'avons engendré juste avant. Il y aura sans doute une deuxième phase suite à ça, qui va être plutôt sereine, c'est ce que, en tout cas, on voit apparaître notamment avec la tempérance, donc ces nouvelles relations, cette nouvelle réorganisation que nous aurons impulsée avant et dont nous sommes dans l'attente, vont nous permettre d'être plutôt sereins, et il y aura sans doute un deuxième cap après, il faudra sans doute monter la deuxième marche pour aller agrandir encore tout cela, alors on en est un petit peu loin, ce sera intéressant de revisiter ça un petit peu plus tard, je dirais que dans les 6 à 9 mois ensuite, il y aura sans doute encore aller une évolution secondaire, mais voilà, on voit quand même qu'on a quand même une espèce de déroulée des choses, que les choses avancent, que nous allons avoir des réponses, un juste retour des choses, que ça va amener une forme d'équilibre et de couronnement, en tout cas, on va récupérer les lauriers, la couronne de laurier, et puis voilà, ça va amener une forme d'apaisement qui va nous permettre de remettre pas mal de choses en place, c'est de voir l'avenir se défiler sans doute un peu plus sereinement, il y aura encore bien sûr des choses à faire, mais voilà, comme je vous le disais, on verra le moment venu. Voilà, et bien j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, cette petite guidance aura pu vous être utile, en tout cas au plus grand nombre d'entre vous, ça aura pu vous inspirer ou vous éclairer, si vous avez apprécié encore une fois, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi également à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo, vous avez tout un tas d'outils, dont la newsletter qui vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe, voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une très bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.